Salut à toi, donc aujourd'hui on va parler de la location courte durée dans cette vidéo. Alors le concept de la vidéo est très simple, c'est autour d'un petit café avec moi. C'est comme si on était au bord d'un café et on buvait un petit café ensemble. Et là justement je vais te parler d'un sujet et ce sujet aujourd'hui c'est la location courte durée. Et je vais essayer de te donner des conseils, 10 conseils selon moi qui vont t'aider justement à améliorer ta rentabilité sur tes projets de location courte durée. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es jeune investisseur, tu prévois d'investir dans l'immobilier et tu essaies de trouver une stratégie qui te permettra d'augmenter la rentabilité de tes projets immobiliers. Et tu as pensé effectivement à la location courte durée. Et je te dirais que c'est une très bonne stratégie pour pouvoir augmenter la rentabilité de ton projet. Crois-moi que ça fait vachement la différence, mais effectivement la location courte durée amène ses inconvénients. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître certaines choses avant de se lancer dans ce type de location. Alors le premier conseil que je te donnerai quand tu veux te lancer dans la location courte durée, c'est de tout d'abord bien choisir la ville dans laquelle tu vas investir. Alors pourquoi c'est important de bien choisir la ville dans laquelle tu vas investir ? Parce qu'en gros, ce qui est important dans un projet immobilier ou même dans un business, ce n'est pas simplement le produit que tu offres, mais c'est les clients qui vont pouvoir consommer ce produit. Si tu as le meilleur produit que personne ne connaît, que personne ne peut acheter, ça ne sert à rien. Et en immobilier, c'est pareil, si tu as un bien qui est super bien décoré, qui est super intéressant et tout, mais que tu es dans une ville paumée où il n'y a personne qui passe par là, en fait, ça ne servira à rien. Donc c'est pour ça que le choix de la ville dans laquelle tu vas investir est un élément très important pour pouvoir garantir la réussite de ton projet. Alors, il y a un truc auquel il faut faire attention, et justement hier soir, j'en discutais avec les membres de mon programme Code Liberté Plus. Ah, donc c'est les sprinters que j'accompagne et que j'aide à investir dans l'immobilier. Et on discutait de ça justement sur une des idées reçues que les gens ont quand il s'agit d'investir dans l'immobilier. Alors, je ne sais pas si tu m'entends très bien là, je vais augmenter peut-être un peu le son. Tu m'entends toujours ? Je pense que ça devrait être bon là. Bon, alors, je te disais ouais. Donc, l'une des idées reçues que les gens ont, c'est que pour pouvoir faire de la location courte durée, il faut absolument investir dans une ville avec, je ne sais pas, 300, 400, 400 000 habitants. Non, c'est complètement faux. Tu peux investir dans des petites villes en province qui vont te permettre quand même de pouvoir avoir des voyageurs dans ton bien. Et cette idée reçue, elle est souvent liée au fait que les gens, quand ils utilisent Airbnb, c'est peut-être pour partir en vacances. Du coup, ils se disent que tous les gens qui utilisent ce genre d'application ou ce genre de plateforme, les utilisent que pour partir en vacances. Et c'est ce qui est complètement faux. Il suffit d'investir dans une ville où tu vas avoir ce que j'appelle des points d'intérêt. Donc, ça peut être un point d'intérêt économique, touristique ou éducatif. Si tu as deux de ces points d'intérêt, tu es quasiment sûr de pouvoir louer ton bien. Alors, économique, ça va être des gens qui viendront pour travailler dans ta ville, pour faire du business. Ça peut être des points d'intérêt touristiques. Donc là, effectivement, ça peut être près de la mer, il doit y avoir un aquarium. Ça peut être un endroit où les gens viennent pour s'amuser, tu vois, parce qu'il y a un festival de musique, etc. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être en lien avec le tourisme. Et tu peux avoir aussi un troisième point d'intérêt qui est le point d'intérêt éducatif. Et là, c'est le point d'intérêt qui est lié au fait que les gens viendront pour se former dans ta ville. Ça peut être des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des endroits où les gens viendront pour se former. Donc, des centres de formation. Donc, moi, je te dirais, pour être sûr de pouvoir louer ton bien toute l'année, l'essentiel, c'est d'avoir deux points d'intérêt sur les trois. Alors, pourquoi je ne veux pas me focaliser sur un seul point d'intérêt ? C'est parce que si demain, il fait plus beau et que tu étais sur un point d'intérêt touristique, en fait, il n'y aura personne qui viendra. Tu vois, genre, si tu viens bien à l'écouté de la mer, c'est que quand il fera beau, que les gens viendront. Donc, ça, ce n'est pas le bon deal. Deuxième truc, c'est si tu investis dans un bien où il y a un gros point d'intérêt économique et que ce point d'intérêt économique disparaît pour une raison quelconque. Je ne sais pas si c'est une usine qui ramenait énormément d'ouvriers ou de travailleurs et que c'est une ferme, en fait, tu te retrouves sans personne pour pouvoir louer ton bien. Et si c'est, par exemple, une école de commerce ou une école d'ingénieur qui ferme également, ben là, tu perds tes voyageurs. Donc, c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est d'avoir au moins deux de ces points d'intérêt. Au moins, comme ça, s'il y en a un qui s'en va, ça va te permettre de quand même pouvoir louer ton bien et de pouvoir maximiser la rentabilité de ton projet. Mais en tout cas, il ne faut pas aller dans l'excès en se disant, OK, je vais partir forcément dans des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants ou alors partir dans l'extrême inverse où tu vas aller dans des villes où le bien ne coûte pas cher du tout, mais en gros, il n'y a personne, tu vois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est dans les grosses villes, tu vas louer, mais le bien sera cher. Et dans les petites villes, le bien ne sera peut-être pas cher, mais en tout cas, tu auras moins de personnes à qui louer. Donc, toi, tu dois vraiment ajuster ce curseur pour faire en sorte d'être au milieu pour pouvoir justement maximiser la rentabilité de ton projet, OK? Alors, le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de faire la déclaration de ton activité à la mairie. Si tu as décidé d'acheter un bien et que tu veux l'exploiter en location courte durée, ce sera super important de faire ta déclaration. Alors, en fonction de la ville dans laquelle tu seras, il faudra effectivement faire une déclaration, surtout sur des grosses villes où il y a des restrictions maintenant pour ce genre de plateforme. Donc, je te dirais de te rapprocher de ta ville ou en tout cas de la mairie de ta ville pour savoir s'il y a des restrictions par rapport à ton activité. Et s'il y a une restriction, à ce moment-là, tu seras effectivement amené à devoir faire des démarches pour pouvoir déclarer ton bien, ton activité en tout cas. Et ensuite, tu pourras le mettre sur les plateformes. Mais de toute façon, si tu es dans une ville, une très grosse ville, il y a fort à parier qu'en rentrant simplement l'adresse de ton bien sur la plateforme, que la plateforme te dise, écoute, il faut que tu nous donnes un numéro de déclaration parce qu'en gros, sur cette ville-là, il faut un numéro. Du coup, c'est pour ça que je te dirais de vraiment vérifier cet élément-là avant de te lancer ou en tout cas avant de lancer ton activité pour être sûr que tu fais les choses dans les règles de l'art. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, pour toi, ce sera d'assurer ton logement correctement. Quand tu fais de la location courte durée, c'est vrai que les gens ont souvent une peur en se disant « Mais si je loue mon bien en location courte durée, les gens vont tout défoncer, ils vont tout casser. » Alors, ce n'est pas le cas, du moins. Ça peut arriver. Il peut arriver un cas de figure, quelqu'un casse quelque chose, mais ça, je veux dire que ce soit en location courte durée ou en location longue durée, ce sont des choses qui peuvent forcément arriver. Donc du coup, je dirais d'assurer ton bien pour que ce type de problématique ne soit pas un frein pour toi. Alors, ce que je te conseillerais d'abord, quand tu vas prendre ton assurance, c'est de prendre une assurance au moins multi-risques. Alors, pourquoi une assurance multi-risques ? Parce que c'est, on va dire, un peu comme le tourisme de la voiture, tu vois, mais encore plus que le tourisme. Parce que tu as également des assurances touristes, mais tu as au-dessus de la tourisme l'assurance multi-risques qui, elle, va prendre en considération même des éléments ou des incidents que tu pourras voir où il n'y a personne qui intervienne. Par exemple, tu peux avoir la porte de douche qui s'est fracturée pour une raison qu'on ignore. Et du coup, à ce moment-là, si tu veux le faire passer par ton assurance, tu pourras le faire parce que justement, ce sera couvert. Donc ça, c'est une des astuces que tu devras garder à l'esprit. Et une autre chose que tu devras garder à l'esprit aussi, c'est te dire que si tu as pris ton assurance multi-risques, il faudra quand même que tu valides avec ton assureur que cette assurance te couvre pour ton activité. C'est-à-dire que si tu fais de la location courte durée, que l'assureur sache que, en gros, tu exploites ce logement-là à des fins professionnelles et que tu peux avoir des clients qui pourraient venir. Et comme ça, si le client casse quelque chose dans ton bien, à ce moment-là, tu pourras faire passer ton assurance. Donc ça, c'est super important. Après, maintenant, tu as pas mal d'assurance sur certaines plateformes comme Airbnb. Tu as notamment aujourd'hui l'assurance Aircover qui va assurer justement le voyageur. Mais tu auras aussi une garantie au niveau de Airbnb. Si, par exemple, le client casse quelque chose chez toi, tu pourras tout simplement leur envoyer la facture et là, ils pourront effectivement te dédommager par rapport à ce que le client va pouvoir casser dans ton bien. Mais en tout cas, ça, c'est super important d'avoir une assurance pour ton bien en plus des plateformes que tu aies ta propre assurance au cas où il y aura un problème avec un locataire ou quoi que ce soit que tu puisses avoir ta propre assurance qui pourra te couvrir. OK, donc ça, c'était le troisième conseil. Alors, mon quatrième conseil, c'est de faire une décoration impersonnelle. Alors, quand tu vas faire de la location courte durée, le but, c'est que les gens viennent pour passer un séjour. Alors, les gens, ils viennent pas chez toi. C'est pas comme si tu as léché t'attaché à clean, tu vois. Là, les gens, ils ont payé pour venir passer un séjour chez toi. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons personnelles, tu vois, pour voir de la famille, etc. Mais la personne, elle veut se sentir bien. Alors, dans certains cas, quand tu fais ton activité dans, genre, tu loues juste une chambre de trou, tu vois, genre là, t'es pas encore vraiment en mode professionnel, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais quand tu veux vraiment te professionnaliser, pour moi, c'est important d'avoir un bien qui soit assez bien décoré. Alors, quand je dis assez bien décoré, on ne va pas aller mettre du superflu. Le but, ce n'est pas de péter le budget dans la décoration de ton bien. Non, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit agréable, tu vois. Moi, je suis vraiment partisan du pragmatique, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre des trucs forfelus dans mon bien ou en tout cas, des trucs qui coûtent super cher parce que si demain, quelqu'un me casse quelque chose, crois-moi que ça va me faire mal ou que, tu vois, genre, au début, je m'en rappelle, quand je faisais de la location courte durée, je mettais des verres super design, super sexy, des trucs à genre 2-3 euros pièce, tu vois. Et à chaque fois que quelqu'un me cassait un verre, mais pour moi, c'était genre la fin du mois. Je me disais plus, le mec, il ne sait pas combien j'ai payé mon verre, il me l'a cassé, tu vois. Donc maintenant, aujourd'hui, je mets des verres qui sont corrects mais que je ne vais pas payer une blinde, tu vois. Donc, je vais vraiment aller dans le juste milieu. Toujours, en fait, cette notion de juste milieu, je ne vais pas mettre des trucs dégueulasses mais je ne vais pas mettre des trucs trop chers non plus et je vais faire en sorte que la décoration puisse plaire à un maximum de personnes. Donc, je vais éviter les couleurs un peu farfelues du genre du rouge, du vert fuchsia, etc. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sobre. Après, tu peux mettre une petite couleur sur un pan de mur, ça peut toujours relever un peu ton bien. J'ai des sprinters qui ont fait ça sur certains de leurs logements et ça rend super bien. La petite touche là, du bleu là, ça fait sympa. J'avoue que le résultat était assez bluffant mais on ne va pas peindre une chambre en rose fuchsia genre si toi, tu aimes bien le rose fuchsia, il se peut que tout le monde n'aime pas le rose fuchsia. Donc, du coup, tu vas essayer de partir sur des couleurs qui vont plaire à un maximum de personnes et éviter des trucs un peu trop farfelus. Donc, ce que je te dirais comme conseil vraiment, c'est ça, c'est garder une certaine cohérence dans la déco que tu vas faire. Éviter de mettre des photos de toi, des photos de ton chien, etc. Parce qu'en vrai, on s'en moque. Les gens viennent pour dormir dans ton bien. Donc, ça, on va éviter et puis on va mettre des couleurs. Moi, j'aime bien le blanc. Je parle sur du blanc et puis éventuellement, comme je te disais, la technique de mettre un pan de mur avec une couleur assez sympa, genre bleu ou un gris anthracite ou un truc du genre pour faire ressortir un pan de mur. Ça peut être une idée mais on ne va pas aller plus loin dans des couleurs vraiment trash ou des trucs un peu trop pouchy. Tu vois, genre du rouge, du rouge, du vert, des trucs du genre. Je pense que tu vois un peu de quoi je parle mais voilà, c'est un peu un des conseils que je te donnerais. Selon moi, je pense que si tu vas sur des choses assez sobres, ça peut être mieux pour toi en tout cas pour louer un maximum de personnes et avoir un plus grand nombre de personnes à qui ça pourra plaire. Ok ? Donc ça, c'était le quatrième conseil. Donc le cinquième conseil, c'est de faire attention à ta litterie. Alors, quand les gens vont louer ton bien, il faut savoir que c'est pour dormir. Tu vois, genre la priorité, c'est pour eux, ce sera de dormir. Donc c'est pour ça que si tu as genre 2000 euros de budget, pour moi, un tiers de ce budget-là devra passer sur ta litterie. Le fait d'avoir un bon matelas, avoir un bon lit, un bon saumier, parce que c'est pas tout d'avoir un bon matelas, il faut quand même avoir un bon saumier et c'est pas tout d'avoir un bon saumier, il faut avoir un bon matelas aussi. Mais pour te donner un peu une idée, pour moi, je considère qu'un bon matelas, ça va sur vos niveaux de la densité. Donc la densité, une fois que tu vas acheter ton matelas, tu verras, ce sera écrit densité, c'est un kilogramme par mètre cube. Donc moi, je conseille environ minimum 30-35 kilogrammes par mètre cube pour avoir un bon confort pour tes clients. Parce que si tu pars sur des matelas que tu auras payé pas cher, tu vois, genre peut-être une centaine d'euros qui ont 20 kilogrammes par mètre cube, en fait, c'est de la mousse, tu vois. Ce truc-là, au bout de 6 mois, le client qui viendra, il aura le dos défoncé et lui, il va te défoncer sur les commentaires, tu vois. Donc du coup, pour éviter ça, on va vraiment mettre un bon matelas, un bon saumier, tu vois, comme ça au moins le client, il peut bien dormir. Mieux vaut avoir un bon matelas, un bon saumier que de, je sais pas, avoir la dernière télé 4K Ultra HD, quoi, tu vois. Pour moi, la literie, c'est super, super important. C'est quelque chose qu'il faut surtout pas négliger. Moi, je l'ai fait au début, je l'ai négligé à mes dépens et mes clients me le font savoir tout de suite, tu vois, parce que genre, quand les gens, ils dorment mal, ben, sur les commentaires, ça va se faire savoir et puis, ils vont te le dire, tu vois. Donc, moi, je te dirais, si tu as un budget serré, essaie de vraiment te focaliser sur un bon matelas, en tout cas de bien mettre ton budget sur la literie, tu vois. Et ensuite, après, tu pourrais effectivement mettre un peu moins de budget sur d'autres choses. Pour te donner une idée encore, c'est qu'il y a certaines fois, genre, moi, dans certains logements, je mets des chaises qui coûtent 10 euros pièce. Tu vois, j'ai arrangé des chaises clientes, ça coûte 10 euros pièce et ça fait largement l'affaire. Tu vois, je n'ai jamais eu de commentaire par rapport à ça. Alors que sur des matelas ou des mauvais clics que j'ai mis, rapidement, les gens me l'ont fait savoir. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis intransigeant sur cette partie-là. Un matelas d'au moins 35 kg par mètre cube et au moins comme ça, tu sais que tu auras une bonne densité et les gens pourront bien dormir dans ton bien. Ils te laisseront en tout cas des commentaires positifs qui te permettront d'avoir beaucoup plus de clients. OK ? Donc ça, c'était le cinquième conseil. Sixième conseil, je te donnerais, c'est d'avoir un bon système multimédia. Alors, quand je dis bon système multimédia, ne va pas commencer à claquer genre 3-4 000 euros pour acheter une télé, barre de soins, etc. Non, il faut juste avoir une télé qui soit correcte avec les chaînes de base. La personne qui vient chez toi, elle est venue avec son enfant ou elle aime bien avoir regardé des infos, ben toi, il faut que tu puisses mettre ça à sa disposition. Aujourd'hui, c'est une faute professionnelle de ne pas mettre une télé dans ton logement si ça correspond à ton critère. Je veux dire, si tu es dans un style en mode genre venu dormir dans la nature, etc. Bon ben là, effectivement, il n'y a pas de sens qu'il y ait une télé, tu vois. Mais si tu proposes un studio ou un appartement pour que les gens puissent venir dormir un peu comme s'ils étaient à l'hôtel, tu vois. Mais là, effectivement, il faut que tu as la télé et il faut que tu puisses avoir les chaînes de base. Pour ça, je dirais de penser à installer par exemple une antenne ou alors si tu as la boxe, ben de mettre les chaînes de base pour que les gens puissent regarder la télé parce que ça, pour moi, c'est un élément de base et tout ce que je te partage soit des erreurs que j'ai pu faire moi-même ou des trucs que j'ai pu constater parce qu'en fait, par exemple, moi, je me rappelle j'ai des logements où j'avais un problème avec la boxe et la cliente me dit ouais, ben en fait, il n'y a pas de télé, quoi, tu vois. Ah non, je n'avais pas de problème avec la boxe. J'avais un problème avec l'antenne et ensuite, j'ai dû ramener un petit ordinateur pour que son gamin puisse regarder les dessins animés. Donc, genre, elle n'avait pas les chaînes de base, tu vois. Donc, ça, c'est effectivement un problème pour que j'ai pu quand même trouver une solution pour ça mais, tu vois, ça ne fait pas bien. Donc, pour toi, ce que je te conseille, c'est au moins d'avoir à l'antenne avoir une délai que les gens puissent regarder les infos et si la personne vient avec son enfant, que le gamin puisse regarder ses dessins animés tranquillement et que la personne ne soit pas obligée de t'appeler pour te dire ben ouais, on n'a pas de télé, on s'ennuie dans le logement, quoi. OK ? Voilà, donc, ça, c'était le sixième conseil. Le septième conseil, maintenant, ce sera d'avoir une bonne équipe autour de toi. Donc, pour moi, une bonne équipe indispensable, c'est agent d'entretien, donc femme de ménage ou homme de ménage comme tu veux, quelqu'un qui va s'occuper du ménage, faire changer les draps, les lessives, etc. Et deuxième personne, c'est entre guillemets un homme à tout faire. Alors, je dis homme à tout faire, mais personne à tout faire, tu vois, genre quelqu'un qui pourra réparer si tu as une poignée de porte qui est cassée, ben, quelqu'un qui pourra venir rapidement résoudre ce problème-là. Si tu as un petit trou dans la porte ou quelqu'un qui a cassé quelque chose dans ton logement, boum, esclave de ton business, parce que le but de l'immobilier, c'est de te créer une source de revenus qui soit indépendante de ton temps et ce qu'on veut, c'est d'avoir un système qui tourne tout seul, c'est-à-dire si tu dois partir un mois ou deux à l'étranger, mais que ton business puisse continuer de tourner sans que toi, tu sois là en panique parce que ça ne va pas, tu vois. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que le système puisse fonctionner de manière automatique et du coup, pour ça, il faut que tu aies des gens qui s'occupent de la partie entretien du bien. C'est pour ça que moi, je te dis, au minimum déjà, il faudrait avoir soit une femme de ménage à qui tu peux vraiment faire confiance, mais même, je te dirais, l'idéal serait d'en avoir deux parce que si tu as plusieurs logements et que tu n'as qu'une seule femme de ménage, le jour où elle est malade, celle-là, tu seras dans des problèmes, tu vois. Donc moi, je te conseillerais au moins d'avoir deux femmes de ménage, en tout cas, deux personnes qui peuvent intervenir pour le ménage dans ton bien et une personne qui sera là pour tout ce qui est genre petite réparation ponctuelle que tu peux appeler rapidement ou que la femme de ménage peut appeler rapidement pour que cette personne puisse intervenir pour que tu puisses, toi, continuer de louer ton bien. OK ? Donc ça, c'était le septième conseil. Le huitième conseil, c'est toujours dans le but d'automatiser ton bien. Donc ce huitième conseil, c'est d'avoir des outils d'automatisation pour ton business. Alors, l'un des premiers outils que tu auras besoin pour automatiser ton business, c'est ce qu'on appelle un channel manager. Donc le channel manager, c'est quoi ? C'est un outil qui va déjà se connecter avec les différentes plateformes, notamment Airbnb, Booking ou Tripodvasion, etc. Toutes les plateformes de réservation qui peuvent exister. Et cet outil va te permettre de synchroniser les agendas. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui réserve sur Booking pour ton logement 1, la personne qui voudra réserver le logement sur la plateforme Airbnb verra qu'il y a déjà une réservation à telle date et que le logement n'est pas disponible. Parce que si tu n'utilises pas ça, tu seras obligé de faire ce qu'on appelle une synchronisation de tes agendas manuellement. Et crois-moi que quand tu vas commencer à avoir plusieurs logements, ça va être le bordel. Donc, dès le début, je te dirais de commencer par ça. Crois-moi que tu n'as pas envie de savoir ce que ça fait de ne pas avoir cet outil. Donc, commence tout de suite par ça. Donc, avoir un channel manager, il y en a tout plein. Moi, celui que j'utilise, c'est Base24, il y a Base24, il y a Smobu, il y en a tout plein. Tu vois, donc, tu pourras toujours regarder celui que tu veux utiliser. Mais, pour moi, c'est indispensable d'avoir un channel manager parce que ça va te permettre de synchroniser les calendriers. ça peut aussi te permettre d'automatiser certaines communications avec tes clients. Notamment, les envois de codes, les envois de factures, les envois d'informations. Tu vois, du moment où le client réserve au moment où il s'en va de mon logement, il y a des mails qui vont partir de manière automatique. Je peux même envoyer des SMS de manière automatique. Comme ça, le client, déjà, il reçoit les informations. Donc, il ne va pas tout le temps me contacter pour me demander est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce que ça va se passer pour si ? Non. De manière proactive, moi, je lui envoie déjà les informations. Voici comment rentrer dans votre logement. Votre réservation est bien confirmée. Voici votre facture. Voici le code pour accéder à votre logement, etc., etc. Tous ces éléments-là, lui, seront envoyés automatiquement. Et à chaque fois que je vais avoir, par exemple, des questions complémentaires, je vais essayer de voir comment je peux éviter que les gens me reposent cette question pour la prochaine fois. Si c'est, on me demande tout le temps pour le code Wi-Fi, soit je le mets dans le mail. Si même en le mettant dans le mail, j'ai tout le temps la question et je vais l'afficher dans le logement, tu vois. Et comme ça, ça me permet de ne plus avoir ce genre de questions. Mais en tout cas, ce que tu dois te dire, c'est que le channel manager, c'est vraiment un outil indispensable si tu veux, toi, automatiser ton business et ne pas te retrouver à faire des trucs manuellement parce qu'en plus, de te prendre du temps, ce sera une source d'erreur parce que des fois, tu vas envoyer le mail de Jacqueline à Pierre et en gros, Pierre ne sera pas content parce qu'en gros, il n'a pas reçu le bon message ou alors il va arriver dans le mauvais logement. Ça va être une prise de tête inutile qui peut être évitée juste avec un channel manager. Donc ça, c'est un indispensable et souvent, tu entends des gens qui disent ouais, la location courte durée, c'est chronophage. C'est chronophage si tu n'as pas mis en place les bons outils, tu vois. Et justement, le channel manager, c'est un des bons outils que tu dois absolument avoir pour pouvoir te dégager de ton investissement et commencer à générer des revenus de manière automatique. Et même pour te dire, c'est que j'ai des sprinters que j'ai pu accompagner. Des fois, comme c'est acheté, effectivement, ça peut prendre du temps, ça te demande un peu d'énergie quand même à mettre en place le système. Donc des fois, il y en a qui ont voulu commencer sans le channel manager, mais crois-moi qu'une fois qu'ils avaient commencé, ils se sont tout de suite rendu compte que ouais, en fait, ce n'est pas pour rien que Candy nous dit de mettre en place le channel manager parce qu'il y a du boulot, tu vois. Donc même si, effectivement, ça peut te prendre un bon week-end à le mettre en place, mais crois-moi, une fois que c'est mis en place, après, c'est tellement plus agréable. Donc je te dirais, pour moi, c'est indispensable d'avoir ton channel manager. Donc ça, c'était le huitième conseil. Le neuvième conseil, c'est d'avoir un système d'entrée-sortie. Alors, les systèmes d'entrée-sortie, selon moi, c'est tout ce qui va être soit des boîtes à code ou soit des poignées à code qui vont permettre d'accéder à ton immeuble. Pourquoi c'est indispensable d'avoir ça ? Parce que sinon, tu vas devoir tout le temps mettre quelqu'un qui va devoir ramener des clés au client. C'est vraiment une source de perte de temps, tu vois. Parce que tu vas avoir des gens qui vont te dire « Ouais, je vais arriver à 17h, mais finalement, mon trait en retard, du coup, je serai là pas avant 20h. » Et si toi, tu es là, tu attends que la personne arrive pour lui donner les clés, c'est un bordel. Et si tu as plusieurs logements, alors là, je ne te laisse même pas imaginer le bordel que ce sera. Donc c'est pour ça que pour moi, système d'entrée-sortie, c'est un indispensable. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui préfèreraient avoir quelqu'un qui leur donne les clés, qui leur montre un peu comment ça se passe et tout, tu vois. Oui, il y a une clientèle pour ça, mais ces gens-là, je t'ai envie de te dire « Vaut mieux qu'ils aillent dans des hôtels 5 étoiles, sinon, ça ne fonctionnerait pas. » Parce que nous, le but, c'est de faire en sorte que ce soit pratique pour que les gens puissent accéder au logement rapidement, simplement, sans qu'ils aient besoin de quelqu'un pour intervenir. Et pour ça, pour moi, les systèmes d'entrée-sortie, c'est un indispensable. Donc, soit des boîtes à code, tu peux partir sous toutes les versions que tu veux. Tu as les versions de base mécanique avec les petites roulettes pour pouvoir faire le code. Le client arrive, il fait son code, il prend la clé et puis il rentre. Après, tu as des systèmes de boîte à code avec un code alphanumérique avec des boutons et tout qui peut appuyer. Ce sera quand même un peu plus sexy. Et après, tu as la version beaucoup plus évoluée avec le truc que tu peux changer le code à distance et tout. Tu choisis la version que tu veux, mais pour moi, c'est indispensable d'avoir ce type de système en place parce que ça va te faire gagner un temps fou. Parce que, mine de rien, effectivement, juste donner les clas à quelqu'un, ce n'est pas beaucoup. Mais si la personne est en retard, s'il y a un souci, etc., c'est un casse-tête. Donc, pour moi, indispensable avoir un système d'entrée-sortie. Dixième conseil que je te donnerais pour pouvoir justement maximiser la rentabilité de ton investissement, c'est d'avoir une bonne annonce. Alors, je vois beaucoup de personnes encore faire des annonces avec des photos dégueulasses ou des photos qui sont prises en portrait, c'est-à-dire en vertical où tu ne vois pas grand-chose dans l'image. Ce genre de personnes, ils vont vite se faire dépasser par la concurrence parce que de plus en plus, les gens aujourd'hui vont mettre des photos professionnelles sur leurs annonces. Donc, si toi, tu as des photos qui sont dégueulasses, tu peux avoir un super bien mais comme le truc qui est dégueulasse, c'est mal présenté, tu ne vas pas louer. C'est comme si tu donnais un cadeau à quelqu'un, genre tu as deux cadeaux, il y en a un qui est bien emballé et un autre qui est emballé avec limite un sachet poubelle. Naturellement, la personne ira vers le cadeau qui est bien emballé. Et pourtant, peut-être que ce qui a intérêt est moins bien mais comme la présentation est plus sexy, la personne se tournera vers ça. Donc, du coup, toi, ce que tu veux avoir, c'est des photos qui soient propres, des photos professionnelles et des annonces qui soient bien rédigées, c'est-à-dire avec un beau titre, une belle description qui donne envie. C'est-à-dire que la personne, quand elle va lire ta description, elle doit se dire « Wow, ça doit être pas mal là-bas, donc j'ai envie d'y aller. » Donc, première chose, c'est avoir une bonne photo qui va capter l'attention de la personne, qui va attirer son regard. Deuxième chose, un titre qui va lui faire se dire « Ah, intéressant, dis-moi en plus, tu vois, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans cette annonce. » Donc là, elle va peut-être cliquer pour pouvoir regarder ce qui est décrit dans ton bien et en plus de ça, si tu as bien décrit ton bien que la personne voit que tu as compris un peu qu'est-ce qu'elle recherchait, à ce moment-là, elle va se dire « En fait, c'est le bien qu'il me faut. C'est bon, je réserve, tu vois. » Et ton bien, le bien de la personne qui, elle, aura fait des photos un peu dégueulasses, des photos sombres, une annonce mal rédigée. Cette personne, je ne dis pas qu'elle ne va pas louer, mais elle va louer que quand, il n'y aura plus rien, tu vois. C'est-à-dire que la personne qui arrive à minuit et se dit « Purée, j'ai nulle part où dormir, il y a tout qui est full, tous les logements sont complets. » Bon, mais qu'est-ce qu'il reste ? « Ah, ben, il reste ce truc-là, je vais aller là, tu vois. » Mais elle ira à contre-coeur, tu vois. Donc toi, si tu veux que les gens viennent de manière spontanée chez toi, il faut que tu aies une bonne annonce qui soit sexy et qui donne envie aux gens de venir d'en tomber. OK ? Voilà. En tout cas, ça, c'était mes 10 conseils autour d'un petit café pour pouvoir justement t'aider à maximiser ta location courte de durée. Si ce format de vidéo te plaît, je t'invite à me le mettre dans les commentaires et j'aimerais justement savoir, selon toi, parmi les 10 conseils que j'ai donnés, quel est le conseil qui a plus retenu ton attention ou en tout cas que tu te dis ah ben ça, je n'aurais pas pensé mais le moi dans les commentaires comme ça, moi, je saurais que ça t'a aidé et puis si tu as des questions aussi, ben n'hésite pas à les mettre en commentaire. Aussi, si tu penses que la vidéo peut aider une autre personne, ben je t'invite à lui partager la vidéo et comme tu restais jusque là, ben justement, je te permette d'obtenir un exemplaire gratuit de mon livre. Tu auras un lien dans la description et justement, tu auras une vidéo de formation en complément de ce livre qui t'expliquera un petit peu toute la stratégie des sprinteurs comment nous, on arrive à générer des revenus avec l'immobilier. Tu pourras regarder la vidéo et en plus de ça, si tu veux aller plus loin, tu pourras réserver un appel avec un membre de mon équipe comme ça, on pourra analyser la situation et voir comment nous, on peut t'aider justement à mettre en place ton projet et faire en sorte que tu exploses tous les chiffres cette année avec tes investissements immobiliers. Voilà, en tout cas, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.